Voilà, comme ça, Macron pourra voir que les retraités se contentent de peu. Les pissenlits auront un petit goût amer ce soir pour Daniel et Georges. Avec la hausse de la CSG, ce couple de retraités perd plus de 60 euros par mois de revenus. Lui était employé, elle infirmière. Et ce qui a du mal à passer, c'est qu'à côté de cette baisse de revenus, leurs autres dépenses sont en hausse. Tout augmente et on ne voit pas, nous, retraités, parce que je ne suis pas le seul dans cette situation-là, nos pensions n'augmentent pas. Et cette année, donc, elle diminue parce qu'on nous fait une pension supplémentaire. Les asperges, tiens. C'est la saison des asperges. Moi, je ne peux plus payer d'asperges parce que ça devient trop cher. Je fais des comptes de plus en plus réduits, de plus en plus resserrés. Si je vais au cinéma, je n'oublie pas de dire que je suis seigneur, alors qu'il y a 10 ans, je m'en foutais. Des pissenlits jusqu'au pain sec. Daniel est donc descendu dans la rue ce matin. Une évidence. Et elle n'a pas aimé que le président lui demande des efforts pour aider les jeunes. Car cet argent en moins, c'est justement aussi pour ses enfants. Eh bien, je les aide. Et alors, quand on va me prendre de l'argent là, enfin, quand on va me faire manger du pain sec, à eux, je ne leur donnerai plus rien. Je ne pourrai plus les aider. Comprenez, ce n'est même pas une histoire personnelle. Parce qu'on est extrêmement nombreux à avoir ce genre de situation. Si ce n'est pas les enfants, ce sont les petits-enfants qu'on aide. On fait ce qu'on peut. Ni privilégiés, ni assistés, Daniel et Georges sont bien décidés à ne pas lâcher le morceau. Non, il est encore sec. Il est encore sec. Et quand il sera trompé...